Comédie ! Cette année avec Larry Tournell j'avais envie de revenir à mes premières amours, la comédie. J'ai débuté avec Mémé dans les orties qui était vraiment un roman que j'avais écrit pour me faire du bien. Une période de ma vie où j'étais un peu dans le creux de la vague et je trouvais pas forcément le livre qui me correspondait. Avec Larry Tournell c'est vraiment mon grand retour à la comédie. On va pouvoir suivre une famille qui va s'aimer, se déchirer lors d'un repas de famille explosif. D'année en année ils tiennent le coup, il y a des non-dits. Quand on s'aime faut pas tout se dire et puis cette année là ça va exploser et donc on jubile à voir le dîner, partir lentement à la catastrophe. On anticipe le pire mais il y a toujours pire qui arrive et en tous les cas en termes de plaisir, moi j'étais au maximum pendant l'écriture. C'était vraiment un plaisir intense à jouer, à manipuler, à faire un peu de mal à mes personnages, parfois un peu cynique. J'espère que cette nouvelle comédie vous plaira. En tous les cas j'ai pris énormément de plaisir. Repas de famille. Dans Larry Tournell on suit la famille Komeneski. C'est un moment particulier parce que c'est un repas de fête. Donc tout le monde s'est mis sur son 31, tous les invités sont présents, plus ou moins à l'heure d'ailleurs, on verra. Et c'est les mêmes invités, les mêmes discussions, les mêmes plats qui vont s'enchaîner. On suit les traditions, sauf que cette année-là tout va basculer du mauvais côté. Il suffit d'un invité de plus, il suffit d'une petite phrase en trop et d'un coup les vérités qu'on n'a jamais osé se dire les uns aux autres, tous les sujets sensibles qu'on avait essayé d'éviter depuis des années vont sortir les uns après les autres. Et l'explosion de cette famille sera pour le pire ou peut-être pour le meilleur. Règlement de compte. Parfois dans nos familles on n'ose pas se dire ce qu'on pense. On se voit une fois par an, c'était pas le moment non plus pour déballer tout ce qu'on a gardé depuis des années. Donc on prend sur soi. D'ailleurs c'est une des phrases qui ouvre le roman en exergue. Il y a un temps pour prendre ses aises et un temps pour prendre sur soi. Vous auriez reconnu Thérèse du Père Noël est une ordure. Et effectivement voilà en famille on veut que ça se passe bien, notamment quand dans la famille il y a des enfants, il y a plusieurs générations, on se voit pas si souvent donc autant profiter de ces moments rares et privilégiés pour vraiment passer un bon moment. Sauf que parfois c'est aussi le moment des règlements de compte. Donc les sujets sont devenus de plus en plus sensibles. Je sais pas si dans vos familles c'est la même chose. Il y a des sujets qu'on a du mal à aborder, que ce soit les élections, que ce soit le féminisme, ce qu'on peut manger, ce qu'on ne mange plus. Autour de table de famille, lors des grands repas, il arrive parfois qu'un sujet glisse et là d'un seul coup c'est la pente savonneuse qui fait qu'une phrase qui entraîne une autre et là c'est le drame. Théâtre. La Ritournelle est construite vraiment comme une pièce de théâtre où on suit une famille en huit clos. tout se passe dans une unité de temps et de lieux, donc en une soirée. Et j'ai pris vraiment un malin plaisir à faire à faire défiler l'heure. Donc on peut suivre chapitre après chapitre, le temps qui accélère, parfois qui est suspendu aussi, pour créer cette tension où on se demande vraiment si on va arriver jusqu'à minuit, s'il va y avoir ce moment fatidique qu'on attend tous. Et malheureusement les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Pourquoi ce rythme et pourquoi le théâtre ? C'est vrai qu'en écrivant La Ritournelle, moi j'avais deux grandes références qui sont complètement mais intouchables par n'importe qui mais qui me font absolument rire et qui resteront pour ma vie entière je pense mes deux comédies préférées. On a d'une part Le Père Noël est une ordure, donc en pièce de théâtre d'abord puis ensuite en film, qui est vraiment pour moi la comédie loufoque, acerbe, complètement déjantée, qui ne devrait pas arriver dans la vraie vie mais c'est aussi pour ça que c'est si bon. Et ma référence absolue en termes de comédie au théâtre, Le Prénom, qui est une pièce que j'adore, on retrouve des amis qui dînent ensemble, chacun porte un secret et au fur et à mesure du dîner, les plats s'enchaînent, les secrets se révèlent et c'est l'explosion entre eux, on se déchire, on s'aime, on s'avoue des choses inavouables mais à la fin ça se termine pas trop mal. Donc voilà, deux grandes références pour moi, intouchables, je le redis mais vraiment un énorme respect pour Le Père Noël est une ordure et Le Prénom qui était toujours auprès de moi quand j'écrivais La Ritournelle. Les personnages. Ce que j'adore faire quand j'écris un nouveau roman, c'est tout de suite imaginer quels sont les personnages que j'aurais auprès de moi pendant un an, au bout de 200 pages. Et c'est vrai que cette année, il y a eu une évidence en inventant cette comédie. J'avais besoin d'une famille complètement et follement dysfonctionnelle où personne ne va les uns avec les autres, où on se demande vraiment ce qu'ils font ensemble, quel est presque l'ADN qu'ils auraient en commun, où chacun pourrait se poser la question, mais est-ce que c'est vraiment ma famille ? Est-ce qu'il n'y a pas eu un échange, un échange de bébé ? Donc on retrouve notamment deux sœurs qui sont vraiment les opposées l'une de l'autre. Donc on a Anne qui est la maîtresse de maison qui va recevoir pour le dîner et sa sœur Lucie qui est la chipie, la préférée de leur mère d'ailleurs. Donc forcément ça crée un décalage, quelques jalousies, deux gros non-dits. Ensuite on retrouve aussi deux autres sœurs au niveau au-dessus. Donc la mère de Anne et Lucie qui s'appelle Nadine. Donc elle c'est un peu l'insupportable de service, celle qui est castratrice, qui fait la pluie et le beau temps, qui a toujours forcé les traditions dans cette famille, qui critique tout et tout le monde et tout le temps, notamment Anne quand elle reçoit. Donc vraiment je dirais le petit poison de la soirée. On a bien envie de lui coller deux ou trois baffes dès le début d'ailleurs. Donc elle, il faut tenir avec elle assez longtemps. Et elle a une sœur qui s'appelle Caroline, qui elle est carrément l'opposée. C'est la tante hyper sympa, qui n'a jamais eu d'enfant, qui n'a pas vraiment de mari ni de job stable, mais qui est toujours du côté de ses neveux, de ses nièces, des petits-enfants. Donc on a tous dans nos familles ces grands-enfants, ces adultes qui n'ont pas vraiment grandi, qui sont toujours, voilà, les bouts en train, ceux qui vont servir un verre de vin à table, qui disent mais tout va bien, je vais t'aider, qui donnent des coups de main, qui sont généralement à l'opposé de nos propres parents. Donc les personnages sont tous construits en opposition, les uns contre les autres. Donc forcément autour d'une table, ils ne sont jamais d'accord, notamment quand on rajoute un personnage supplémentaire qui va être Patrick, qui est le beau-père de Anne, celle qu'il reçoit, et qui bien évidemment ne peut pas supporter la belle-mère Nadine. Donc d'avoir deux sexagénaires bien ancrés dans leur tradition, mais qui ne sont d'accord sur rien à ce dîner, forcément ça complique les choses. Et je me suis amusée avec eux parce que je pense qu'ils ressemblent beaucoup, parfois, à ma propre famille, mais peut-être aussi à des personnes que vous pouvez côtoyer, que ce soit des gens parfois un peu détestables, ou parfois juste des super crèmes, comme Anne qui est vraiment la bonne poire qui se fait avoir. Donc j'espère que vous prendrez plaisir avec ces personnages qui sont haut en couleur, vraiment, on en croise partout, mais de les avoir tous réunis autour de cette même table, du coup c'est très sportif. Voilà, j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir avec la rétournelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada